On va faire en sorte que l'argent de nos conducteurs reste sur le compte de nos conducteurs et ne soit pas sur le compte des hackers. C'est tout aussi simple que ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer d'abord, surtout au non-tech, pourquoi se préoccuper de la sécurité est important. Et puis pour les techs, ça vous montrera à quel point c'est facile de pirater un site. Il n'y a pas besoin de craquer des agro, d'encryption, d'être bon en maths ou quoi que ce soit. C'est assez simple. Donc un petit disclaimer, parce que je ne travaillais pas encore chez Blacker à l'époque. Et c'est un tout petit peu un site bien connu de nos concurrents, sur lequel j'ai trouvé quelques petites surprises. Donc, ce site-là, c'est le site de fidélisation de la SNCF. Et grâce, en fait, on peut gagner des bons de réduction SNCF lorsqu'on accumulait un certain nombre de voyages. Donc j'avais suffisamment de voyager avec la SNCF pour obtenir un bon de réduction. Et ce qui me paraissait bizarre sur ce formulaire, c'est que quand je le sélectionnais, j'avais l'impression qu'il y avait deux petits carrés à droite du champ, qui était un champ idone-lit. J'ai dit, tiens, c'est marrant, peut-être qu'il y a un petit truc derrière qu'on peut regarder. Donc j'ai ouvert mon debugger. Et je me suis aperçu qu'en fait, en dessous de ce champ, qui était en fait un div avec marqué quantité 1, il y avait un champ idone en dessous, avec la quantité, la vraie quantité. Donc je me suis amusé à mettre 6. Bon, je me suis dit, ça ne marchera pas, parce que de toute façon, c'est quand même la SNCF, il y aura un validateur côté serveur. Mais bon, 4 jours plus tard, j'ai reçu ça. Bon, assez parlé de la concurrence. On va parler maintenant dans le vif du sujet de la sécurité. Et on va commencer par le premier sujet, password hashing. Donc, vous le savez tous, on ne met pas nos mots de passe en clair dans nos bases de données. Jusque là, ça paraît évident pour tout le monde. Pour des raisons toutes simples, si notre base est compromise, on pourrait avoir des problèmes d'utilisateurs et mots de passe qui sont identiques sur Paypal et sur d'autres sites. Et du coup, au niveau responsabilité, si c'est publiquement dévoilé que c'est nous qui avions eu une faille, ça pourrait être fatal. Le point que je voulais aborder surtout, c'est que hacher uniquement le mot de passe, ce n'est pas suffisant. J'ai déjà des clients qui m'ont dit, oui, alors, moi, j'ai tout mis en Shawan dans ma base, donc tout va bien, ça ne suffit pas. Il y a un petit indice que Google nous donne. Sur 15 millions de comptes Google, 50% d'entre eux utilisent de même 1 million de mots de passe. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 7,5 mots de passe en double, en moyenne. Donc, on peut très bien imaginer qu'en organisant ces mots de passe par ordre décroissant, par ordre d'occurrence décroissante, pardon, on peut facilement obtenir les comptes qui ont un mot de passe potentiellement facile à craquer. Et donc, on va commencer par prendre ces comptes-là et puis passer un dictionnaire de mots de passe connus. La solution, c'est bien entendu de concaténer ces mots de passe avec un salt unique par l'utilisateur et d'utiliser un algorithme un peu plus poussé quand même que Shawan ou ce genre de choses, Bcrypt, qui est très cool pour les mots de passe. C'est pas mal. Donc, se faire voler ces bases de données, ça n'arrive pas qu'aux autres. Adobe s'est fait voler 152 millions de comptes en 2013, 152 millions, ce qui a fait quand même une base de données. Bon, heureusement, les mots de passe étaient saltés et hachés, mais quand même, ça faisait 152 millions de mails qui sont sortis. Donc, il y a pas mal de sites qui ont été piratés. Et vous pouvez aller voir, en fait, si vous avez un mail assez vieux, ça marche plutôt bien. Si votre mail fait partie d'une de ces bases qui a été volée. Donc, si vous recevez pas mal de spam, ça peut vous donner un indice de comment c'est arrivé. Maintenant qu'on a une liste d'emails, merci Adobe, l'objectif, ça va être de savoir quels sont les emails qui ont un compte sur votre site. Ce serait pour Blacar chez nous. Et donc, le principe, c'est que le hacker va aller sur la page de réinitialisation de mots de passe et va essayer de réinitialiser le mot de passe en s'attendant à deux réponses. Donc, soit votre mot de passe a bien été initialisé, soit ce compte n'existe pas. C'est dommage, ça donne l'information. Pour se protéger, le mieux, c'est d'afficher un message. Si le mail X.Y existe dans notre base, en ce cas, votre mot de passe a été initialisé. Et, bon, après, il faut quand même penser à protéger ces pages d'enregistrement de création de compte, puisque, en fait, ça peut aussi donner cette information-là. Donc, au bout d'un certain nombre d'enregistrements sur une même session, sur une même IP, etc., il faut penser à toujours afficher que le compte existe, ce qui permet de cacher l'information. Une dernière chose au sujet de la réinitiation des mots de passe, c'est penser à protéger contre le flou de la réinitiation de mots de passe pour éviter que si un compte valide soit... Enfin, qu'un hacker puisse envoyer plusieurs fois, plusieurs centaines de fois, le mail de réinitiation de mots de passe. Maintenant qu'on a des e-mails qui sont valides sur BlaBlaCar, l'objectif, ça va être de se connecter sur le compte, puisque l'objectif final, c'est quand même de récupérer l'argent qu'il y a sur le compte. Donc, on va parler de BruteForce Login. Le principe, c'est que pour chacun des e-mails qu'il aura, il va tester un dictionnaire de mots de passe. Donc, on va dire un dictionnaire contenant les 10 000 mots de passe les plus fréquentés, les plus utilisés. Ça se trouve relativement facilement, ce genre de base de données, sur le Darknet. C'est issu de bases de données qui ont déjà été piratées avant, donc c'est plutôt efficace. Et donc, le principe, c'est qu'il va se développer un crawler qui va tester tous les mots de passe pour cet e-mail. Merci Fabien, s'il est encore là, pour la librairie Goot, qu'il a développée et qui permet de faire des crawlers en 20 lignes. Donc, c'est parfait. La solution, c'est pour se protéger contre la BruteForce Login, et d'éviter, en fait, de limiter le nombre d'essais. Donc, au bout d'un certain nombre d'essais sur un même mail, simplement renvoyer un message qui dit que le mot de passe est faux malgré tout, même si, au final, ça peut faire du DNA of service, d'une manière ou d'une autre, sur un utilisateur, puisque si, par exemple, on attaque fred.mazelat, blalacar.com, en BruteForce Login, il ne pourra plus se connecter à son compte lui-même, puisqu'il y a un nombre d'essais limités. Ça, disons que ça fait partie des choses qui ne sont pas du tout importantes pour nous, puisque le but d'un hacker, ce n'est pas de bloquer les gens, c'est avant tout de gagner de l'argent, et donc de récupérer de l'argent. Bon, assez parlé de mot de passe, on va parler maintenant de Cross-Seed Scripting. Vous le connaissez tous en XSS. Vous connaissez tous aussi les bases du XSS. Le hacker, il veut injecter du code. Ça va être injecté du HTML dans votre HTML, injecté du script dans le balaises script, injecté du XSS dans le balaises style, etc. Donc, retour aux bases. On a besoin, au départ, nous, en tant que site web, on va permettre à notre utilisateur, quand il s'registre, de rentrer son nom, son prénom, comme ça, quand il revient sur le site, on va l'accueillir avec un message personnalisé, en l'occurrence, bonjour Alain. Et sur un site qui ne serait pas safe, si je mets Alain entre des balises gras, à la fin, on va avoir hello Alain avec Alain en gras. Plus dangereux, si je balance un petit script qui envoie ma session quelque part sur un petit site de spoofing quelconque, un hacker pour récupérer la session et se connecter sans login, ou, en mettant un IFRAM dans ce champ, je pourrais aussi avoir un site de spoofing, un site de phishing plutôt pas mal fait, puisqu'en plus, le lien qui se retrouverait en tête du site serait vraiment votre site. Donc, aucune chance que l'utilisateur y voit quelque chose. Les solutions contre le XSS, c'est l'échappement. Utilisez HTML entities en PHP, ou je vous le souhaite tous d'utiliser un moteur de template. ici, je donne des exemples avec Twig, mais ça s'applique pour tous. Utilisez un moteur de template qui va automatiquement échapper vos chaînes de caractères. Il y a quand même un petit piège avec l'échappement, il faut utiliser quand même la bonne stratégie d'échappement. Donc là, je vous le donne en Twig, je pense que c'est pareil partout. Là, en l'occurrence, pour un .html.twig, Twig déduit que votre stratégie d'échappement par défaut sera HTML. Donc, ces trois exemples que je donne, ici, sont exactement identiques. Il n'y aura pas de sur-échappement, ce sera vraiment échappé en HTML. En revanche, là, ce n'est pas encore dangereux, mais quand on ouvre un attribut en HTML, il faut penser à utiliser la stratégie HTML à TTR. Là, c'est pour une simple question de XML Compliance, pour respecter le format XML. Donc, rien de trop dangereux pour l'instant, c'est juste que XML tolère beaucoup moins de caractères dans les attributs. Là, par contre, en JavaScript, c'est beaucoup plus dangereux, puisque, par exemple, en HTML, on n'a aucune raison d'échapper une parenthèse ou un point-virgule, puisque, en HTML, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire en HTML. Alors qu'en JavaScript, les parenthèses et les points-virgules, ça fait partie de la syntaxe. Il faut donc les échapper. Et donc, on pourrait facilement injecter, là, en l'occurrence, dans la variable regex, ce qu'on veut, et lancer des fonctions. Même principe pour le CSS, on n'a aucune raison de protéger une accolade ou un point-virgule, même un deux-point en HTML. Du coup, il faut utiliser la stratégie CSS pour correctement protéger sa page. L'autre piège, c'est les éditeurs de WCWig, donc les rich text-éditeurs, parce que le principe, c'est qu'on va écrire du HTML dedans. L'utilisateur va écrire du texte riche, enrichi, avec des titres, du gras, des liens, etc. Et à la fin, on doit réafficher cette page HTML, sachant qu'on ne peut pas l'échapper, puisque sinon, on afficherait le contenu des balises HTML à la place de ce que voulait notre utilisateur. Donc, je vous pose la question, laquelle de ces protections va s'assurer du bon nettoyage de votre WCWig ? Est-ce que c'est l'éditeur avant de poster les données ? Est-ce que c'est le validateur de votre framework ? Est-ce que ça va être une librairie extérieure ? Ou bien, est-ce que vous considérez que votre amoureux ou amoureuse nettoie tout ? C'est qui veut gagner des millions en vrai, puisque votre entreprise peut vraiment gagner des millions ? D'ailleurs, je vous laisse réfléchir. C'est banana time. Il faut manger des bananes. C'est important. Bon, j'espère que vous avez tous la bonne réponse. Alors, il ne s'agit pas de l'éditeur avant de poster les données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est facile d'outrepasser ce protection, même s'ils le font. Il suffit de désactiver le JavaScript. Désactiver le JavaScript et toutes les protections qui sont faites avant le post, elles vont être droppées. Vous allez dans votre éditeur, dans votre débuggeur, vous faites réapparaître le vrai textaria qui est caché par le riche text editor. Vous mettez ce que vous voulez dedans, vous validez, et finalement, ce n'est pas protégé. L'autre point, votre framework. Là, il y avait un petit piège, en fait. Parce qu'un validateur, ce n'est pas un transformeur. Le validateur va vous dire oui, non, le formulaire passe, mais il ne va pas nettoyer vos données. Ça va être le rôle du transformeur qui, lui, va transformer vos données et les rendre safe. Par ailleurs, votre framework ne sait pas quelle tag vous autorisez et quelle tag vous refusez en HTML. Du coup, en fait, il n'y a pas de solution générique. Ce sera à vous de définir ça ailleurs. La bonne réponse, c'est votre... Là, en l'occurrence, nous, on est sur Tweak, ce n'est plus la carte, donc je parle de Tweak, mais ça marcherait à peu près partout. L'idée, ça va être d'utiliser une librairie comme HTML purifier. C'est ce qui va, elle, transformer votre... Donc, qui va nettoyer votre chaîne de tous les tags qui sont néfastes, type script, style, etc. Et tout ce, au final, que vous avez autorisé, puisque c'est quand même assez bien configurable, même si par défaut, la stratégie qu'il donne est correcte. Et puis, du coup, si vous utilisez Symfony, vous pouvez télécharger HTML purifier bundle, qui va vous donner accès au filtre Purify. Et donc, maintenant, vous n'avez plus aucune raison d'utiliser RAW, ou une stratégie qui est totalement dangereuse au niveau des injections XSS. Un autre point au sujet des XSS, c'est d'utiliser le mot-clé HTTP only quand vous créez un cookie. Donc, au niveau de votre header, vous avez un set cookie, avec le nom du cookie, sa valeur, etc. Et à la fin, HTTP only. L'avantage de ça, en fait, c'est que votre cookie ne sera pas accessible en JavaScript du tout. Vous considérez que c'est vraiment un cookie qui est utilisé par le serveur. Là, en l'occurrence, une session, c'est rarement utilisé en JavaScript. Du coup, le maître HTTP only cookie va s'assurer que votre session ne sera pas accessible en JavaScript. Ce n'est pas votre amoureux ou amoureuse. Désolé. D'ailleurs, j'ai la preuve, parce qu'il y a des gens, j'ai déjà vu des gens porter ce genre de t-shirt. Si votre amoureux ou amoureuse nettoyait tout, ce serait un t-shirt blanc, je pense. Bon, ça n'arrive pas qu'aux autres, les XSS, même Google s'est fait prendre. Ils avaient mis un petit champ, envoyer la traduction à mon ami. Et en fait, quand le mail était faux, en l'occurrence, une balise script, c'est un peu faux, comme mail, Google leur envoyait, le mail XXX est faux, sans l'échapper. Il y a également Christine Boutin, qui a eu un léger problème avec son site web en 2012. C'était en pleine polémique sur le mariage sur tous, donc je vous laisse un petit peu imaginer ce qu'il y a derrière les émojis. Ça a ruiné sa campagne, juste comme ça. Donc, il faut quand même prendre conscience que le XSS, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, maintenant, on va parler d'un autre, donc, on va parler d'un truc qui est très à la mode en ce moment. C'est les SMS, donc les vérifications par SMS. C'est le multifacteur authentication, ce genre de choses. C'est très à la mode. On a très souvent reçu un petit SMS avec un code de vérification quelconque pour effectuer une action sur un site, une action sensible. Si vous mettez ça en place sur votre site, la première chose à faire, ça va être de protéger le profil, le changement de numéro de téléphone sur votre site, puisque sinon, le hacker, il n'a plus qu'à aller dans le profil changer le numéro de téléphone et c'est lui qui recevra le code. Une solution pour se protéger contre ça, c'est d'envoyer, lorsque l'utilisateur change de téléphone, lui envoyer un petit mail avec un code. Et inversement, quand il change de mail, lui envoyer un code par SMS. Ce n'est pas super fiable, étant donné que si votre hacker a accès à avoir un compte blablacar, avec un email et donc un mot de passe, il y a de fortes chances que ce mot de passe fonctionne aussi pour consulter les mails. Donc en plus, il vaut mieux envoyer un petit SMS à l'ancien numéro, histoire de prévenir que le numéro a été changé. Et puis après, si l'ancien numéro crée un litige quelconque parce que finalement, ce n'était pas voulu, ce serait une action manuelle qui finirait de régler le problème. La deuxième chose, c'est le bruit de force de code. En fait, si vous avez une page où vous devez rentrer le code, ça ne fait que 10 000 possibilités, puisqu'il n'y a que 10 000 possibilités sur un code à 4 chiffres, du coup, c'est super facile de tester les 10 000 possibilités. Ça prend environ 2 minutes avec un bon crawler. Donc, juste pensez à protéger cette page contre le bruit de forcing. Pour ça, arrêtez de valider les essais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire renvoyez toujours que c'est faux, et puis invalidez le code après une courte période de temps, par exemple une demi-heure, puisqu'après, ça n'a plus trop de sens d'attendre que la personne rentre son code alors qu'elle a reçu le SMS il y a une demi-heure. Là, c'est plus une protection de votre business qu'une protection de vos utilisateurs, mais à savoir si un SMS coûte 7 centimes et que vous n'avez pas protégé ce bouton, un petit crawler permettrait d'envoyer un million de SMS, ça finirait par coûter un petit peu cher à la fin du mois. Pour se protéger contre ça, même chose, protéger contre le nombre abusif d'utilisation de ce bouton. Jusque-là, c'est à peu près les protections identiques. Le point suivant, c'est les numéros de téléphone jetables. Alors, YopMail pour les téléphones, ça existe également. Ça s'appelle resivesms.com et ça marche plutôt pas mal. Donc, il faut savoir que ça existe et donc que si un hacker a besoin d'un numéro de téléphone pour une raison un petit peu sombre, il va utiliser ce genre de provider. Donc, il n'y a pas de solution gratuite à ma connaissance contre ce genre de plateforme. vous pouvez utiliser des API tels que Nexmo pour tester si un numéro est un vrai numéro de téléphone avec un opérateur ou si c'est un provider quelconque en ligne. C'est payant mais ça vaut quand même le coup de se préoccuper de ça si par exemple vous protégez des IBAN avec un numéro de téléphone. C'est quand même mieux de savoir si le numéro de téléphone est vrai ou pas. Le point suivant c'est le spoofing de sender ID. Donc, tout comme on peut changer le from quand on envoie un email et puis se faire passer pour Barack Obama, on peut également se faire passer pour l'entreprise en changeant le sender ID et comme la plupart des membres de nos membres en l'occurrence ont confiance en Blablacar et s'ils voient un SMS de Blablacar avec un petit coup de social gendering ils vont peut-être pouvoir se faire avoir. Donc, une solution pour ça si votre produit l'accepte ce n'est pas gagné mais ce n'est pas non plus critique comme bug c'est de laisser l'opérateur choisir un numéro un numéro aléatoire à la place de votre marque ce qui permet en fait ça permettra au membre d'être un peu plus suspicieux s'ils voient un message de social gendering et puis puisqu'on parle de social gendering bien sûr il y a une protection enfin une attaque à laquelle on ne peut pas faire grand chose c'est le social gendering donc hey Bob je suis vraiment désolé mon enfant il s'est inscrit sur Blablacar avec ton mur au téléphone du coup maintenant il faudrait que tu me donnes le code parce que moi je ne peux plus m'enregistrer je suis coincé et c'est urgent etc et au final une personne un petit peu naïve va envoyer le code alors que c'était en fait un hacker qui changeait l'Iban une solution c'est quand même fiable pour ça c'est de donner le contexte avec son avec le code par exemple au lieu de dire votre code est lit vous allez dire pour changer votre Iban votre code est lit le sujet suivant c'est le clic jacking alors le clic jacking c'est quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre encore plus simple à protéger mais qui est assez méconnu le principe c'est qu'on arrive on arrive cliquer sur un lien dans un spam sur facebook whatever en tout cas on atterrisse sur un superbe site qui nous propose de gagner un voyage au soleil il y a un petit bouton on clique here et quand on clique dessus il ne se passe rien c'est un peu dommage quand on regarde un peu plus loin et qu'on regarde le contenu de cette page on s'aperçoit qu'en fait on a un ifram avec une opacity de 0 donc il est invisible avec un z-index de 10 donc supérieur à la page qu'on voit et puis bien sûr notre page qu'on voit est en position absolue de 0 comme ça le ifram va se superposer dessus et après avec un petit jeu de on va voir ça si on rend visible l'ifram légèrement c'est à dire 0.7 ici on s'aperçoit qu'en fait on a une page bleu lacard qui est située en superposition de la page qui nous indique qu'on a gagné un voyage et le bouton clic ir est situé exactement au même endroit que réserver un trajet donc bon c'est un pari nice le trajet bleu lacard donc la bonne nouvelle pour notre victime c'est qu'elle partira quand même au soleil la protection contre ça c'est d'utiliser le xframe option donc c'est un header http et qui va tout simplement interdire votre site d'être dans un nifram donc pour bleu lacard par exemple ça aurait été une page blanche à la place de la page bleu lacard il prend xframe option prend trois options donc allow c'est par défaut comme ça et ça veut dire que vous autorisez votre site à être dans un nifram same origin donc vous autorisez votre site à être dans un nifram uniquement si cet nifram est sur votre site c'est un peu récursif dit comme ça et enfin deny pour interdire votre site d'être dans un nifram pour les les vieux navigateurs si vous voulez absolument être compatible avec les vieux navigateurs vous avez aussi une solution qui est la solution de facebook qui est un petit peu un petit peu crado mais qui est plutôt efficace c'est de vérifier si vous êtes dans un nifram en javascript vous vérifiez ça à ce moment là vous videz le contenu de la page on imagine un petit peu les dégâts que peuvent faire le clickjacking spécialement si vous faites du one click buy ou ce genre de choses on va passer maintenant au cross script request forgery c'est un petit peu dur à dire c'est l'unité à c'est c'est rest de toute façon vous le connaissez tous par ce mot là donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces serfs surtout pour ces tokens dans les formulaires puisque les formulaires il y en a partout le principe on va reprendre le même exemple on arrive sur un site où on nous indique qu'on a gagné quelque chose on n'a plus qu'à ouvrir le catalogue en cliquant sur le bouton mais encore une fois pas de chance on clique sur le bouton il ne se passe rien si on ouvre notre debugger on s'aperçoit que en fait ce petit bouton ouvrir le catalogue c'est un formulaire qui pointe vers une page de Bellewlacar celle-ci plus exactement c'est à dire le changement d'Iban et que le hacker a pris soin de rentrer tous les champs qui correspondent à son Iban donc il a rentré toutes ses informations bancaires donc le principe c'est que si vous avez une session ouverte sur Bellewlacar vous allez gentiment remplir les informations bancaires du hacker sur votre compte et comme ça si un jour vous récupérez de l'argent et que vous n'avez pas fait attention on vous donnerait gentiment à votre hacker la protection contre ça c'est d'utiliser un CRSRF token les fameux donc le principe c'est qu'au moment de générer votre formulaire vous allez générer une clé que vous allez stocker dans la session et que vous allez également générer dans le formulaire comme ça quand le formulaire est validé vous allez vérifier que cette clé est identique avec celle qui est en session c'est activé par défaut dans la plupart des frameworks et si vous faites encore du formulaire à la main pensez-y il faut penser aussi à protéger la page de login contre le CCRF donc avec un token on pourrait se demander pourquoi puisque quel serait l'intérêt pour un hacker de se connecter finalement avec son compte sur votre plateforme en fait imaginez que vous avez un moteur de recherche qui sauvegarde l'historique par exemple sur votre site un hacker aurait peut-être intérêt à récupérer cet historique d'une manière ou d'une autre et enfin on peut également protéger le logout les boutons de logout généralement c'est super rare des sites qui le font c'est assez clair c'est en même temps assez faible comme gravité c'est à dire qu'on pourrait avoir cumulé à une faille XSS par exemple une sorte de deny of service sur certains membres puisqu'ils ne pourraient plus accéder à certaines ressources ça les redirigerait vers le logout ce genre de choses rien de bien méchant bon le dernier sujet que j'aborde c'est le crawling c'est un sujet que j'affectionne particulièrement merci encore Fabien pour Goot l'objectif du hacker ça va être d'étudier votre marché donc si par exemple vous êtes dans les transports ils vont récupérer la liste de vos trajets si vous êtes dans 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 une boutique ça va être de récupérer votre catalogue de produits puisque vous avez payé les descriptions et ça pourrait peut-être servir pour les reventes derrière bref ça pourrait aussi servir et là c'est plus grave à créer un site de phishing avec des vraies données de votre site c'est plutôt efficace pour s'en protéger c'est difficile puisqu'en fait ça dépend vraiment de votre site de l'utilisation de votre site on ne va pas protéger de la même manière une boutique et un site de transport et un site de jeux vidéo tout dépend vraiment de ce que vous faites et donc il n'y a pas de solution générique ce que je vais faire c'est que je vais vous donner quelques astuces pour redétecter un crawler après utiliser ces règles pour créer un scoring et puis et derrière en fonction de ce scoring vous appliquez une stratégie type captcha etc donc la première chose c'est de compter le nombre de sessions par IP de manière générale une IP ça va identifier une connexion internet et une session un navigateur donc est-ce que vous pouvez avoir 3000 sessions ouvertes sur une même connexion en théorie c'est jouable si par exemple vous avez un back-office qui est stocké à l'extérieur et puis vous avez 3000 employés dans les mêmes bureaux qui vont taper le même back-office forcément il va avoir la même IP mais d'une manière générale vous pouvez compter le nombre de sessions par IP puisque si votre crawler ne supporte pas les cookies et bien il va changer de session à chaque fois dans le cas où votre votre crawler supporte les cookies à ce moment là c'est extrêmement facile de le cramer puisque s'il visite 60 pages en 60 secondes c'est que c'est quand même un tout petit peu douteux donc là vous pouvez scorer assez méchamment sur ce genre de choses et enfin votre crawler il va peut-être essayer de bypasser les deux premières protections en utilisant des proxys mais le problème des proxys c'est que ça laisse des traces beaucoup de traces dans les headers là j'ai une liste non exhaustive vous pouvez vous pouvez aller voir il y a un mal de documentation là-dessus mais en gros les proxys qui sont high and anonymous qui sont je veux dire donc qui non seulement ne montrent pas l'IP du client mais qui en plus n'ont aucun header qui montre que c'est un proxy sont extrêmement rares donc vous pouvez de manière assez fiable compter sur sur ce genre de check pour mettre un scoring un peu plus hardcore pour détecter votre crawler une autre stratégie c'est d'utiliser une image c'est une stratégie que j'aime beaucoup alors là évidemment j'ai donné un exemple pour qu'on voit quelque chose avec le logo mais il faut prendre une image de un pixel par un pixel puisqu'en fait l'idée ça va être qu'il va falloir télécharger cette image sur chaque page donc le principe c'est que le hacker ne télécharge jamais les images parce que ça prend de la bande passante ça prend du temps du coup il ne télécharge pas les images il va uniquement télécharger votre page la filtrer récupérer ce qu'il intéresse dessus mais pas les images du coup si vous cachez une stratégie dans une image du style un compteur chaque fois que l'image est téléchargée vous incrémentez le compteur et puis vous mettez cette image sur toutes vos pages du coup théoriquement le compteur sur l'image et le compteur de page devrait être à peu près identique si ça varie il y a sûrement un crawler bien sûr il faut penser à ne pas mettre en cache cette image sinon elle ne se déchargera qu'une fois et puis tout le monde sera détecté comme crawler et enfin la stratégie une des plus efficaces c'est le javascript puisque les crawlers ce sont de simples parseurs qui vont télécharger une page sur internet et puis la filtrer du coup ils n'exécutent pas et n'ont pas les moyens techniques de correctement exécuter le javascript puisque on peut avoir du lourd en ressources javascript exécuté sur une page du coup ils ne le font pas c'est d'ailleurs comme ça que Google Recaptcha fait pour gérer uniquement une petite coche et pas de captcha c'est tout ça c'est tout ça du javascript donc je le disais à l'aide de tout ça vous faites du scoring donc en fonction du nombre de règles et vous pouvez en fonction de ça mettre un petit captcha ou alors mettre ça c'était une stratégie que m'a donné les pages jaunes dernièrement et qui est pas mal c'est de mettre de diriger vos utilisateurs vos crawlers vers une sandbox qui est extrêmement lente parce que les pages jaunes se sont aperçus que finalement quand on bloquait un crawler ils cherchent une autre manière de passer et du coup ils ont dit finalement ça nous a paru pour nous c'est plus efficace que les mecs ils aient moins de trucs et que ce soit plus long plutôt que les bloquer complètement j'ai terminé est-ce que vous avez des questions merci j'avais une question à plusieurs moments tu disais de bien penser à protéger l'utilisation que ce soit des liens de resend de SMS ou de reset de password ou de formulaire de login est-ce que tu as un outil ou une méthode un petit peu simple qui permettrait de définir des limites d'utilisation par des périodes de temps sur ce genre de module sans forcément le coder directement dans le code je sais pas par exemple sur un routeur ou sur un reverse proxy ou ce genre de choses je actuellement nous on a plutôt un moteur de règles qui va être au niveau applicatif sur notre routeur mais au niveau applicatif et on va checker on va compter à ce niveau là en fait et appliquer des règles des stratégies différentes en fonction de la page en question mais non j'ai pas d'outil on utilise pas d'outil en fait type qu'on pourrait mettre sur l'infrastructure ou quoi que ce soit là on a codé un petit moteur de règles assez simple en fait une dernière question merci pour ta conf chez Bleblacard est-ce que vous faites des tests de sécurité pas de l'audit mais par exemple automatiser avec des framework de test et puis périodiquement checker que rien n'évolue ou que des brèches s'ouvrent ça fait partie de notre disons qu'on a démarré l'équipe de test il n'y a pas très très longtemps du coup on fait l'équipe de test l'équipe de sécurité et du coup en fait on a pensé à faire de l'intégration continue mais pour l'instant on n'a pas trop les ressources là-dessus on a d'autres priorités mais ceci dit on développe beaucoup l'awareness quand même c'est-à-dire qu'on explique on fait des workshops en interne pour montrer à tout le monde quelles sont les failles à éviter etc mais c'est vrai que non pour l'instant on n'est pas trop calé sur l'intégration continue au niveau de la sécurité d'accord merci les crawlers qui exécutent du javascript tu disais que les crawlers n'exécutent pas le javascript mais on a aujourd'hui des casper.js des nightmare ou encore des selenium qui vont se faire passer pour des humains comment tu les contournes ? de toute façon comme je te disais c'est un ensemble de règles qui vont définir si ton crawler est un crawler ou pas disons que le javascript c'est une source assez sûre puisque c'est rare ce sont les crawlers qui vont exécuter le javascript mais bien sûr derrière avec un selenium comme tu dis on peut bypasser ça mais ce sera déjà un crawling qui serait moins efficace en termes de vitesse pour le crawler et après bon je vais cumuler avec d'autres règles de scoring des stratégies comme j'ai montré je pense que tu peux quand même arriver à le détecter malgré tout merci beaucoup Alain maintenant vous avez applaudissements 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 C'est parti !